Eric Juncker développe depuis une vingtaine d'années un concept visant à améliorer l'autonomie protéique des élevages agricoles, en valorisant les ressources potentiellement présentes au sein de l'exploitation. La luzerne, du trèfle violet, qui sont classiquement appelés des légumineuses fourragères, mais ça c'est une construction humaine, une construction mentale, parce que qui dit fourrage dit destiné aux ruminants. Il faut se rendre compte ou se rappeler que les luzernes et les trèfle violets produisent, toutes choses étant égales à par ailleurs, deux à trois fois plus de protéines à l'hectare que le soja. Et dans le cas des feuilles de luzerne, par exemple, elles titrent 30% de MAT ramenées à la matière saine. La luzerne, comme d'ailleurs aussi les grabinées, ou l'ensemble des légumineuses fourragères ou légumineuses agréées, elles sont des plantes supérieures. De ce fait là, elles ont des organes qui sont différenciés. Chacun a une fonction. La fonction de la tige, c'est de tenir la plante, en particulier les feuilles. Et la fonction des feuilles, c'est de transformer l'énergie du soleil en biomasse. Et grâce à cette capacité là, les feuilles sont particulièrement riches en protéines. Partant de ce constat, il est donc intéressant de pouvoir réaliser une récolte fractionnée avec deux produits finis distincts. À un côté, une partie riche en protéines, que je vais appeler partie aérienne riche en protéines, autrement dit la PAREP, pour dire que c'est composé de feuilles, mais pas que des feuilles. Il y a aussi des impuretés. Ça va être les tiges ou éventuellement des adventices. Et de l'autre côté, on va la séparer d'une partie riche en fibres, que je vais appeler ALSIB, qui est les composés essentiellement de tiges. Les feuilles et donc la PAREP contenant l'essentiel des protéines, en l'occurrence 70 à 75 % des protéines disponibles au champ, et bien de ce fait là, on extrait du champ l'essentiel des protéines disponibles. On les extrait en enrichissant ce qui est la matière riche en protéines, parce qu'on récolte de la PAREP et on ne récolte pas de la plante entière. L'intérêt majeur de la PAREP, il est chez les animaux qui produisent du lait. Il est évidemment bien moins judicieux de faire une récolte fractionnée pour nourrir des vaches à viande. Dans les régions d'élevage, il est hors de question de laisser l'alphibre, donc la partie riche en fibres au champ. Il s'agit aussi de la valoriser au travers d'animaux qui ont des besoins plus médiocres en M.A.T. Et de ce fait là, typiquement, ça peut être des génisses ou des cheveux. A contrario, la luzerne serait beaucoup trop riche en protéines pour eux. Une fois la PAREP récoltée grâce à une tête de coupe particulière, ici le Stripper Raider de Shelbourne, on obtient donc un produit avec une forte valeur protéique, mais très instable. A l'instar d'un lait, la PAREP contient beaucoup d'eau. L'enjeu suivant est donc de stabiliser puis de conserver ce produit pour pouvoir le distribuer aux animaux, et ce, même en dehors de la période de récolte des luzernes ou des trèfles qui s'étalent sur 6 mois dans l'année. Et pour ça, le moyen simple qui est accessible à chacun des éleveurs, c'est effectivement soit de la sécher, il y a la technique du séchage en grange, il y a éventuellement la déshydratation, mais qui est aussi beaucoup plus dispendieuse en énergie, et il y a la conservation sous forme humide, comme les ensilages de maïs qu'on connaît classiquement. Mais pour s'adapter aux différentes modalités d'une exploitation, Eric Juncker a également développé le concept de Massaï. Le Massaï, c'est de la PAREP qui a été fermentée, généralement avec un complémentaire qui, par exemple, peut être une céréale, dans ce cas-là, elle va diluer la teneur AMAT, qui peut être également un protéagineux ou une légumineuse à graines ou une matière riche en protéines. Et dans ce cas-là, on peut éventuellement, par exemple, si on conserve la PAREP avec une févrole, on va aboutir à un Massaï qui va titrer 30% de AMAT. Le Massaï est donc le produit, le résultat de l'assemblage de la PAREP, avec éventuellement, si possible, un complémentaire, pour assurer la cécité nécessaire, donc la matière sèche nécessaire, pour éviter qu'il n'y ait de la production de jus. Dans ce cas-là, on va le stocker en stylo classique, silo-tour, silo-top ou silo-couloir. S'il y a production de jus, c'est un énorme gaspillage d'une part, parce que les protéines étant essentiellement solubles, elles vont se retrouver dans notre jus, elles vont être perdues, de l'intérêt du doux-dînage, donc de la technique en conservation anaérobie, mais de manière complètement fermée. Le produit est éminemment stable, il faut pour ça, classiquement, trois semaines. Dans les fêtes, je conseille de n'ouvrir l'état qu'à partir de cinq semaines. Il n'évolue pas en présence de l'air, contrairement à un ensilage classique, où très rapidement, on voit le fœtrage mycéliens des champignons qui se développent et qui, du coup, nuit à la qualité du produit. Et j'ai aujourd'hui encore des Maasai qui ont plusieurs années et qui ont, pour ainsi dire, pas changé, en tout cas, organilé petit peu dans leur aspect, dans leur odeur ou éventuellement dans leur nom, pour ceux qui souhaitent goûter les Maasai. Ce système, testé cette année dans un élevage de poulet de chair bio en Alsace, bénéficie déjà de plusieurs retours d'expérience. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est au point pour l'alimentation des ruminants, dans la mesure où les valeurs alimentaires de l'appareil fermenté ont été déterminées par INRAE. Et donc, on est en capacité d'apporter ces éléments-là dans la formulation pour établir une ration complète et équilibrée. Ensuite, dans le cas des porcs, des volailles et des pondeuses, les travaux sont moins avancés. Nous avons aussi des retours d'expérience, notamment d'un éleveur de volailles bio belge, qui lui a récolté de l'appareil et produit son Maasai en l'assemblant avec du maïs et qui l'a donné à ses volailles de chair et qui en était très content pour la partie démarrage. Mais c'est lui particulièrement qui nous a fait apprendre que l'appétence des Maasai est simplement gigantesque par rapport à l'aliment composé. Et de ce fait-là, il a dû rationner et ensuite ça s'est bien passé. Si on fait une alimentation dite cafétéria, où on va séparer d'un côté le Maasai et de l'autre côté un complémentaire sec classique, mais lui enrichi cette fois-ci en énergie, non plus en protéines comme il l'est classiquement, eh bien il faut faire en sorte de rationner le Maasai pour qu'effectivement la totalité de l'énergie, enfin le complémentaire de l'énergie soit apporté par l'aliment complémentaire. Chaque ferme a un contexte particulier et donc il s'agit d'adapter le concept au contexte particulier qui concerne la ferme. Et c'est dans cet état d'esprit qu'Eric Lunker et toute une équipe sont venus en Alsace à la ferme de Sébastien-Marie pour réaliser un nouveau test. Donc on a à peu près 80 hectares de grandes cultures, 4 hectares de vergers et des poulets de chair, un élevage de poulets de chair. Aujourd'hui la problématique c'est de valoriser une légumineuse fourragère dans une exploitation bio. On ne pouvait pas le faire en faisant des récoltes de plantes entières parce qu'il y a beaucoup de fibres dans la tige et c'était un peu contre-productif pour un élevage de poulet. L'idée est de récolter que des feuilles, ça permet de valoriser à la fois une haute teneur en protéines dans les feuilles ainsi qu'une haute teneur en pigments. Donc c'est ce qui va donner une meilleure coloration à la viande. Alors à la base moi j'insère, j'implante un trèfle dans le blé au mois de mars. Donc c'est ce qui me permet d'avoir un couvert estival après la récolte du blé. Toutes les planètes se sont alignées pour que ça puisse être disponible aujourd'hui pour faire nos premiers essais. Pour son approvisionnement en protéines, l'éleveur valorisait jusqu'alors principalement du soja cultivé sur l'exploitation. Et c'est justement l'intérêt marqué et commun d'entrepreneurs agricoles, d'exploitants et de techniciens pour la valorisation des plantes fourragères en alternative au soja qui a permis de mener ce premier essai alsacien. La transformation qui a lieu dans le cas du soja, c'est une trituration et un pressage. Les usines ne sont pas forcément à proximité. Si on produit déjà de la protéine au champ, si elle est capable d'être accessible à tout un chacun des agriculteurs ou des éleveurs et ensuite de nourrir les animaux de proximité, pourquoi déplacer des tonnes de matière sèche mais surtout des tonnes d'eau jusqu'à une usine potentiellement fort distante alors qu'on peut potentiellement le valoriser sur place. Toute l'équipe, on se rend compte que la luzerne a tellement de vertu qu'on peut restructurer un sol, ça pousse partout. Comme Sébastien, il est en bio donc il ramène énormément de reliquats azotés qu'il ne trouve pas avec le soja. C'est un autre avantage économique de la luzerne, c'est que ça peut représenter des charges en termes de semences, en termes de temps, globalement en termes d'intrants lors de la plantation, mais ce sont des cultures pluriannuelles. Et de ce fait-là, grâce à leur énorme productivité hémastique et protéique, c'est très subtil, très intéressant. Il y a Eric Juncker qui m'a contacté pour faire la pareppe de luzerne. Deux bouches à oreilles et puis en fait on s'est dit, tiens, il faut qu'on essaye. Comme on a rencontré Mathieu l'année dernière, on a fait des essais de récolte de luzerne fractionnée l'an dernier sur l'Haute-Marne, chez nous, avec sa machine. C'est pour essayer de montrer aux éleveurs qu'on pouvait produire la protéine en France sans être dépendant du soja américain, des OGM, de tout. Avec tout ce qui se passe au réchauffement climatique par chez nous, on a de plus en plus de mal à trouver des cultures qui vont bien. La luzerne, c'est un produit qui va très très bien chez nous. Elle ne souffre pas trop du sec au début du printemps. Elle pousse bien et ça fait une très bonne tête d'assolement, ça nettoie les champs. On a beaucoup d'avantages sur cette culture-là, mais il faut arriver à la valoriser. Et comme l'élevage disparaît par chez nous, il faut qu'on trouve des solutions pour la faire, pour pérenniser cette culture de luzerne qui a tous les atouts devant elle. Bon, on commence seulement, mais on a vu les gens, je sais qu'on a fait la démonstration l'an dernier, sur l'Haute-Marne, on a été très contents. Les gens qui ont fait des analyses nous disent qu'on reçoit avec des très bons produits, mais on n'est qu'au début, on n'est qu'au début, donc il faut arriver à pérenniser ça, à refaire de plus en plus d'essais pour avoir du recul, pour savoir ce qu'on peut faire exactement. On va déjà faire un petit bilan de la matière, de la quantité qu'il faudra mettre dans les rations tous les jours, et puis un petit bilan carbone. On compte poursuivre et puis trouver des gens qui s'y intéressent. Les exploitations, que ce soit laitière, cochon ou même volaille. Après, je pense que tout le monde va trouver son compte là-dedans. Sous-titrage ST' 501